La coalition Kira-Burundi s'est résolument engagée dans le processus électoral 2020. La coalition Kira-Burundi constate aujourd'hui que le processus électoral est totalement mal engagé par une commission nationale électorale qui est tout sauf indépendante alors que la constitution et la loi électorale l'obligent à cet impératif. En effet, l'article 90 de la constitution de la République de Burundi dispose qu'une commission nationale indépendante garantit la libérité, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral. L'article 92, en son deuxième année, quant à lui précise que l'une des principales missions assignées à la commission est d'eveiller à ce que les élections soient libres, régulières et transparentes. Malheureusement, il faut se constater que ce prescrit de la constitution est entraîné très gravement violé par la CENI à travers ses rejets en cascade des dossiers de candidature des membres de la coalition Kira-Burundi. Tant au niveau des élections présidentielles, législatives et communales, avec une volonté déribée d'exclure cette coalition du processus électoral. La coalition Kira-Burundi se réjouit que la Cour constitutionnelle vient de dire le droit, en décralant, que la candidature de son excellence de missionnaliser aux élections présidentielles au nom de la coalition Kira-Burundi est validée. Il s'agit d'une grande victoire qui nous a donné de l'espoir et qui fait l'honneur aux membres de la Cour constitutionnelle et au peuple burundais tout entier. La coalition Kira-Burundi entend avec impatience la décision juste et équitable de la Cour constitutionnelle pour les autres recours qui nous ont été adressés et espère y voir une fois de plus un témoignage vivant que tout n'est pas perdu au Burundi. Nous comptons que nous allons avoir gain de cause.